Chers amis, bien le bonjour ! On se retrouve pour une vidéo dans la série Apprendre à investir. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre à investir ? Il faut comprendre que si vous avez une stratégie qui est basée sur l'achat d'ETF, vous ne savez pas véritablement investir. Et a priori, ce n'est pas forcément un problème. Vous savez, moi j'ai une grande partie de mon portefeuille qui est en ETF. Je pense que je suis aujourd'hui à peu près à 50-50 actions ETF et c'est très bien. Mais il faut toujours garder à l'esprit que le fait d'être investi dans des ETF, quand vous êtes investi dans des ETF, vous êtes souvent investi soit dans le monde entier, soit dans les ETF américains comme le Nasdaq ou le SP500, mais vous êtes quand même très dépendant du marché américain. Et donc c'est basé sur le fait que jusqu'à présent, c'est effectivement le SP500 qui a apporté les meilleurs retours. Et donc a priori, c'est assez difficile de se planter si vous achetez le marché américain. Mais cette idée selon laquelle il n'y a rien de mieux que le SP500, c'est quand même basé sur certaines hypothèses qui ne seront peut-être plus vraies dans quelques temps et peut-être même avant qu'on ne l'imagine. Parce que jusqu'à encore récemment, on était quand même dans un monde plutôt unipolaire où les Etats-Unis étaient à la fois la grosse économie, à la fois la grosse influence culturelle, à la fois le gendarme du monde. Et si on arrive vers un monde qui est un peu plus multipolaire, peut-être que ces ETF auxquels nous sommes habitués n'auront plus les mêmes performances. Et si à ce moment-là, vous ne savez pas ce qu'il y a dans les ETF, c'est-à-dire comment fonctionne une entreprise et qu'est-ce qu'est une entreprise qui a de bonnes chances de performer en bourse, eh bien vous risquez d'être paumé quand vous allez devoir faire véritablement des décisions d'investissement. Et donc dans cette vidéo, ce à quoi je voudrais qu'on s'intéresse, c'est le concept de maute. Le concept de maute, donc on peut traduire ça par douve de protection, j'aime bien ce concept parce que c'est un concept, vous allez le voir quand on commence à le maîtriser, c'est quelque chose qui effectivement peut vous aider à prendre de meilleures décisions d'investissement, mais je le trouve intéressant parce que si vous êtes entrepreneur, mais même en fait pour penser à ce qui vous distingue des autres professionnellement, je trouve que c'est un concept, quand on le déplie, il y a pas mal de choses où on peut commencer à se demander mais tiens, est-ce que moi j'ai un maute ? Est-ce que je suis remplaçable ou est-ce que je ne suis pas remplaçable ? Donc vous allez voir, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur un document que je viens de terminer, donc j'ai fait des recherches au cours de la semaine dernière et je vous ai créé un document que vous allez pouvoir dès à présent télécharger sur la page Patreon. La vidéo que vous êtes en train de regarder correspond à peu près à la moitié des informations que vous avez dans ce document, donc il y a un bonus si vous êtes effectivement abonné à la page Patreon, donc n'hésitez pas à aller télécharger le document, ça vous permettra de soutenir la chaîne et d'avoir les connaissances qui sont bien organisées, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Patreon. Outre tous les documents auxquels vous aurez accès, vous pourrez documenter une autre aventure d'investissement avec le portefeuille Alpha qui performe pas mal. Si vous regardez les performances du portefeuille Alpha au cours de l'année dernière, il a fait plus de 20% et on vient de dépasser l'indice du monde entier, donc on est encore un petit peu derrière le SP500 mais on a dépassé l'indice du monde entier, et ce qui est intéressant c'est qu'on a dépassé le monde entier mais avec un rendement qui est bien plus élevé, parce que j'ai GC stratégique orienté sur le rendement et mon portefeuille a un rendement de 3.5 à comparer au 1.35 de l'indice que je viens de dépasser. Donc si vous voulez participer à cette aventure d'investissement, je fais plusieurs vidéos par mois et vous avez toute une playlist qui est consacrée à ça, donc ça fait partie de toutes ces belles choses que vous découvrirez sur la page Patreon. On va donc maintenant se plonger dans ce concept de maute. On va commencer par un petit peu d'histoire parce que c'est toujours intéressant. La première personne en fait qui a défini ce concept de maute, c'est Warren Buffett dans une lettre qu'il a envoyée à ses actionnaires en 1986, et il a parlé de maute pour une entreprise dans laquelle il investissait, c'était une assurance auto, et il lui était apparu que cette entreprise, alors qu'il y a d'autres entreprises qui ont l'air de faire à peu près les mêmes services, pourtant était capable de surperformer systématiquement ses concurrentes, parce qu'elle avait ses douves de protection, et donc il faut se représenter ses douves de protection, comme vous avez votre château, et autour de ce château vous avez un fossé qui empêche la concurrence de venir vous prendre des parts de marché, donc c'est comme ça qu'il faut se représenter la notion de maute. Vous allez voir que le gros de ce qu'on va dire dans cette vidéo, je vais vous donner des critères qui sont plutôt qualitatifs, notamment je vais développer les 4 critères, les 4 critères qu'utilise Morningstar dans ses analyses, pour déterminer si une entreprise a un maute large ou étroit, mais avant cela, si vous voulez des critères quantitatifs, moi la manière dont je me représente le maute des entreprises en termes quantitatifs, c'est en regardant deux critères, d'une part le chiffre d'affaires, en fait si vous avez une entreprise qui est capable d'augmenter son chiffre d'affaires, a priori, surtout si elle l'augmente par rapport à la concurrence, ben là vous avez quand même un critère assez clair, que votre entreprise se fait pas piquer de parts de marché, et qu'elle est plutôt dans une position où elle prend des parts de marché aux autres, et l'autre dimension qui pour moi est assez parlante, pour savoir si une entreprise a un maute, c'est les marges, donc la marge si vous voulez c'est l'écart entre l'argent que vous encaissez, et ce que ça vous coûte en fait d'encaisser cet argent, c'est l'écart entre le prix que ça vous coûte, et le prix que le public est prêt à payer, et donc a priori si vous avez des marges qui sont croissantes, ça veut dire que vous avez du pricing power, donc là vous avez des critères qui sont quantitatifs, mais ce qui va nous intéresser ici c'est la réflexion qu'il y a derrière, voilà, on imagine qu'on est une entreprise, on la soupçonne d'avoir un maute, concrètement d'où ça vient dans la manière de cette entreprise être organisée, et donc là ce que je vais détailler avec vous, ce sont 4 critères qu'utilise Morningstar pour déterminer si une entreprise a un maute, je vais vous présenter ces critères, et après je vais vous donner 2 analyses, 2 analyses de Morningstar, je vais vous en donner certains éléments, en comparant 2 entreprises, une qui est considérée par Morningstar en ayant un large maute, à savoir Coca-Cola, et une entreprise dans le même secteur qui est Monster Beverage, qui selon Morningstar a un maute qui est étroit, il faut savoir qu'un maute étroit, c'est pas forcément négatif, parce que vous avez une catégorie en dessous de maute étroit, c'est une entreprise qui a pas de maute, Morningstar analyse des entreprises comme ça, il vous donne la taille de la douffe de protection, et il vous donne également la tendance, est-ce qu'on est dans une tendance positive avec un maute qui est en train de s'élargir, ou au contraire est-ce qu'on a un maute qui est en train de s'éroder, mais donc une fois que je vous aurai donné les critères, je vais vous lire des extraits d'analyse de Morningstar, pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut mobiliser ces critères, pour pouvoir faire des analyses d'investissement. Oui, une dernière chose là-dessus, c'est toujours une bonne idée de partir des ETF je trouve, parce que vous avez des ETF qui introduisent ce critère de maute, notamment vous avez plusieurs ETF de Vanek, qui se basent sur les critères de Morningstar, pour déterminer le maute des entreprises, et donc c'est intéressant d'une part, parce que si vous allez sur le site de l'émetteur, vous aurez accès à la méthodologie, et par ailleurs parce que ça peut vous donner des idées, vous voyez, ça peut vous donner des idées, parce que vous avez à chaque fois les principales entreprises qui sont considérées comme ayant un grand maute, donc ça peut être un bon point de départ, sachant qu'évidemment c'est des ETF qui sont toujours rebalancés, donc ça ne vous dispensera pas d'avoir une réflexion sur ce qu'il y a derrière en fait, comment est-ce qu'on a déterminé si une entreprise avait un maute, et ça les amis, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors premier critère, c'est ce qu'on appelle les actifs intangibles, et donc les actifs intangibles, c'est un exemple tout simple, c'est par exemple, certaines personnes sont prêtes à payer un premium pour avoir un téléphone Apple par rapport à un téléphone Huawei, alors que peut-être qu'ils sont aussi puissants, mais vous avez quand même ce sentiment que Apple c'est un petit peu plus classe, ou encore plus simple, vous pouvez prendre le cas d'un lecteur DVD, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent « je suis prêt à payer plus cher pour avoir un Sony par rapport à un Panasonic » ou je ne sais pas quoi, on ne sera pas motivé à payer beaucoup plus cher, donc on peut dire que l'actif intangible dans une entreprise comme Sony, c'est quelque chose qui est assez faible, alors que dans une boîte comme Apple c'est important, évidemment dans le luxe, vous prenez un même sac, et sur un sac vous mettez une griffe Louis Vuitton versus un sac qui est peut-être dans les mêmes matières, mais qui n'a pas cette griffe Louis Vuitton, vous avez sur le sac Louis Vuitton l'actif intangible, donc il y a un véritable pouvoir de la marque. Le deuxième critère pour déterminer si une entreprise a un mot, c'est le coût de changement pour les clients. Le coût de changement, ça peut être véritablement un coût financier, mais il faut vous représenter ça aussi en termes de coût d'apprentissage. Vous voyez par exemple, c'est pour ça qu'une suite comme Adobe Photoshop, une fois que vous êtes formé sur Photoshop avec tout le coût que ça prend d'apprendre à utiliser ça, ça va être compliqué de passer de son éditeur d'images à un autre éditeur d'images, donc vous avez le public qui est captif parce qu'ils ont eu besoin de développer des connaissances pour pouvoir maîtriser l'outil. Vous avez aussi des logiciels, par exemple les logiciels de la marque Intuit, entreprise dont je vous ai déjà parlé et qui est sur ma watchlist, les gens qui ont l'habitude de déclarer leurs impôts avec TurboTax, il y a tellement un coût d'apprentissage que ça va coûter cher de pouvoir passer de l'un à l'autre. Vous avez aussi des écosystèmes. Quand une marque est capable de créer un écosystème, Apple c'est un bon exemple de ça, ça va être difficile. Ou tout simplement, une fois que vous êtes habitué à vous servir d'un Mac, ça va être plus compliqué de passer à un PC. Si je file mon téléphone Samsung à ma femme qui a un Apple, elle s'énerve dessus, elle a envie de le jeter par terre parce qu'il y a un coût d'apprentissage qui fait que vous allez avoir le public plus ou moins captif. Donc demandez-vous si les entreprises dans lesquelles vous avez envie d'investir. Il y a un véritable coût de changement pour les clients. Enfin voilà, entre commander au bar un Coca-Cola ou commander au bar un Pepsi, là pour le coup, ça ne coûte rien en fait de passer de l'un à l'autre. Pareil pour un t-shirt, ça ne coûte rien de passer de l'un à l'autre. Par contre, la dimension intangible de la marque, là ça pourra jouer un petit peu plus. Troisième critère, vous avez l'effet de réseau. L'effet de réseau, c'est que plus vous êtes gros et plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez de chances de capter les nouveaux utilisateurs. Par exemple, sachant que Visa et Mastercard sont acceptés absolument partout, le nouveau commerçant qui va ouvrir va évidemment avoir intérêt à avoir des terminaux qui acceptent Mastercard et Visa et la banque qui va éditer de nouvelles cartes, elle ne va pas s'amuser à aller ailleurs que chez Mastercard et Visa. Donc il y a véritablement cet effet de réseau où plus vous êtes gros, plus vous êtes omniprésent et plus ça va être compliqué pour d'autres acteurs de rentrer dans le marché. Et puis finalement, vous avez les avantages en termes de coûts. Là, il faut vous représenter les entreprises de logistique. Par exemple, UPS, si UPS peut délivrer des colis partout, c'est parce qu'ils ont leur réseau. Et si vous avez envie de devenir un concurrent d'UPS, ça va être un peu compliqué. Ils sont tellement présents partout que ça va vous coûter un argent de dingue d'être capable d'occuper le même terrain alors que UPS, une commande supplémentaire, ils chargent un peu plus les camions et ils peuvent délivrer la marchandise aux gens. Un autre exemple de ça, ce serait par exemple Amazon. Amazon, c'est une entreprise qui a tellement optimisé sa chaîne de distribution qu'ils sont capables de servir leurs clients moins cher et plus rapidement que n'importe qui. Donc bonne chance pour un nouvel arrivant. Donc bonne chance au nouvel arrivant s'il voulait entrer dans le secteur. Outre ces quatre critères qui sont les quatre critères qu'utilise Morningstar pour déterminer si les entreprises ont ou pas un large motte, je vous ai mis sept critères supplémentaires dans ce document qui d'expérience me paraissent assez utiles et importants pour pouvoir déterminer si les entreprises ont un motte. Donc je vous laisserai lire tout ça au calme. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est lire avec vous des exemples d'analyse de Morningstar pour qu'on puisse maintenant mettre en pratique ce savoir théorique qu'on a acquis sur le motte. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé choper les analyses de Morningstar sur Coca et sur Monster Beverage et que j'ai demandé à mon pote ChatGPT de traduire tout ça. Je vais vous en lire des extraits pertinents pour que ça puisse mettre en application les critères qu'on a discutés. Nous pensons que Coca-Cola a créé un large fossé économique autour de ses opérations mondiales de boissons grâce à de solides actifs incorporels, enfin on dira intangibles, mais bon bref, et un avantage significatif en termes de coûts qui permettront à l'entreprise de générer des rendements sur investissement supérieurs à son coût du capital au cours des 20 prochaines années et au-delà. En tant qu'entreprise de boisson la plus connue au monde, donc là on est véritablement dans les actifs intangibles, Coca-Cola possède un portefeuille solide de marques emblématiques et historiques qui résonne auprès des consommateurs du monde entier, faisant de ses produits la boisson de choix tant pour la consommation à domicile qu'en dehors. La connexion spéciale que Coca-Cola cultive et maintient avec les générations de consommateurs a permis à l'entreprise de dominer la catégorie des boissons gazeuses. Coca-Cola bénéficie de la flexibilité de récupérer l'inflation sur ses coûts en utilisant une combinaison d'augmentation de prix, de variation des emballages et de changement de mix de canaux permettant au prix mix de correspondre ou de systématiquement dépasser l'inflation générale dans ces marchés clés. Et l'autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est ça, les produits Coca sont indispensables à la plupart des détaillants, y compris les épiceries et les magasins de proximité et un moteur de trafic clé vers le rayon des boissons obtenant ainsi un placement et un agencement favorable des assortiments Coca. En retour, les détaillants comptent sur Coca comme partenaire stratégique qui fournit non seulement de manière fliable les produits de boissons classiques et tendances les plus recherchées pour stimuler le chiffre d'affaires élevé et la croissance des bénéfices mais partagent également en temps opportun des analyses de données sur les modèles de consommation les plus larges pour faciliter une meilleure planification de l'inventaire et de l'espace en rayon et des promotions dans les magasins. Donc on a véritablement ce sentiment que plus on est gros plus on peut devenir gros parce qu'on peut faire notre travail plus facilement que les autres mieux que les autres et du coup c'est plus intéressant pour les autres de travailler avec nous. Alors on va regarder maintenant le cas d'une entreprise Monster Beverage on va essayer de comprendre pourquoi le mot de cette entreprise est plus petit que celui de Coca. Nous croyons que Monster Beverage a creusé un étroit fossé économique grâce à une forte affinité de marques dans la catégorie des boissons énergétiques et une vaste portée de distribution à travers un partenariat long terme avec le système Coca à l'échelle mondiale. Donc deux choses là-dessus c'est intéressant parce que l'entreprise commence à avoir un petit fossé parce qu'au niveau de son actif intangible c'est à dire qu'il y a certaines personnes qui vont chercher cette marque en particulier et c'est là que le marketing est important parce que vous avez Monster Beverage qui essaie d'être partenaire avec plein d'événements sportifs on les voit beaucoup plus que Red Bull il y a une époque c'était Red Bull qui était un petit peu dans tous les événements sportifs etc. Maintenant c'est Monster Beverage surtout qu'ils sont aussi dans le gaming donc ils font des sponsors pour pouvoir s'installer comme marque dans le cœur du public et par ailleurs ils ont le partenariat avec Coca pour pouvoir se diffuser largement et c'est aussi là que vous voyez pourquoi Coca est si costaud c'est parce qu'ils peuvent faire des partenariats avec les nouveaux concurrents et donc bénéficier de la croissance des nouveaux entrants et enfin voilà faudra suivre ça mais c'est pas du tout impossible qu'un jour Monster Beverage ça se fasse racheter par Coca le faux c'est motivé par des actifs intangibles de marques à aider la firme à délivrer des retours sur le capital investi qui ont dépassé notre estimation donc véritablement c'est véritablement parce qu'ils ont été capables de créer une marque qu'ils ont commencé à créer un petit fossé et ensuite si on se demande pourquoi le mote de Monster Beverage n'est pas plus gros comme les boissons énergétiques restent une niche dans l'espace plus large des boissons non alcoolisées il y a aussi ça c'est que peut-être que Coca tolère Monster Beverage peut-être que Coca accepte les partenariats avec cette entreprise parce que elle ne va pas titiller Coca-Cola sur le secteur plus large enfin voilà Monster Beverage n'est pas en train de vous vendre de l'eau n'est pas en train de vous vendre des sodas classiques ou n'est pas en train de vous vendre des jus de fruits et ils ne sont pas allés encore sur le terrain de Coca nous ne pensons pas que Monster bénéficie d'un avantage de coût étant donné son échelle négligeable par rapport aux géants des boissons tels que Coca ou Pepsi Monster a peu de pouvoir de négociation dans l'improvisionnement en ingrédients et aussi ça évidemment ça c'est véritablement dans plus vous êtes gros moins vous allez payer cher pour pouvoir faire votre travail c'est que quand Coca frappe à la porte d'un vendeur de sucre ils ont le meilleur prix évidemment parce que c'est le plus gros et Monster a passé davantage à ce stade et c'est donc à la fois au niveau des ingrédients que de l'aluminium du carton etc étant donné le chevauchement substantiel avec les paniers d'achat de paires beaucoup plus grands avec l'emballage et la distribution sous-traitée à des tiers Monster a peu de marge de manœuvre pour négocier des coûts unitaires réduits donc tout ça c'est très intéressant pour comprendre la différence entre une entreprise qui au fur et à mesure a été capable de s'installer comme un leader et une entreprise qui commence à rentrer sur le marché ça va être un petit peu compliqué j'en avais parlé il n'y a pas longtemps dans un podcast qui s'appelle le régime des actifs qui va sortir la semaine prochaine peut-être que je ferai des shorts là-dessus pour que vous puissiez découvrir cette belle émission mais on s'était constitué des portefeuilles et l'un des participants avait défendu la boîte Monster et moi ça me gênait un petit peu cette entreprise parce que ok tu peux commencer à avoir une large croissance en t'appuyant effectivement sur cet actif intangible mais pour aller chercher des économies au niveau des coûts des économies d'échelle pour aller créer un écosystème un peu plus captif pour les consommateurs et pour les distributeurs c'est trop compliqué là vous entrez en compétition avec des entreprises qui sont tellement plus installées que vous qu'il va falloir ramer et c'est pour ça que si je trouve ça sympa quand une petite boîte commence à performer comme ça si on tire les lignes est-ce que ce genre de boîte peut véritablement performer sur le long terme et donc à choisir je préfère à ce jour investir dans Coca voilà donc pour cette réflexion sur le motte je vous rappelle que si vous voulez avoir tout ça bien organisé et bien plus vous pouvez aller télécharger le document sur la page Patreon l'abonnement à la page Patreon ça ne coûte que 3 euros par mois pour accéder à tout un univers de contenu qui devrait vous aider à mieux investir et par ailleurs si vous voulez commencer à investir vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise mon courtier de Giro et grâce à ce lien affilié vous bénéficierez de son retraite comptage remboursé ce qui vous permettra de arriver aux premières positions de façon tout à fait indolore prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news et on se retrouve C'est parti.